Ici, au quartier Kambali, nous avons rencontré ses parents. Elles rencontrent qu'elles confient certaines responsabilités à leurs enfants, notamment la vaisselle, pousser de l'eau et autres. Parfois aussi des travaux épaules lourds, faute à la mauvaise situation socio-économique familiale. J'ai une fille âgée de 13 ans. Ce boulot est de faire la vaisselle. Elles torchonnent, elles puissent aussi des lourds. Ses petits frères et soeurs, eux, mettent à jeter la poubelle. Abordée à cette journée, le Parlement d'Afa Boutembo Loubero rappelle que les parents doivent donner aux enfants des travaux moins lourds pour n'épanouir à leur santé et leur développement. Parler du travail des enfants, c'est tout travail exagéré de la faim. Même si c'est faire la vaisselle, parfois, ça peut devenir aussi un travail lourd de la faim. Par exemple, une petite fille de 11 ans qu'elle laisse toutes les assiettes qui ont servi pour la préparation des mariages imaginés. Bien que la faim puisse faire la vaisselle, mais ça doit être limité dans le temps et sur le sonnage. Parce qu'il y a certains travaux, bien que ce soit les travaux de la maison, par exemple, pour transporter les bidons, on peut adapter les litres de bidons à l'âge de l'enfant. Et donc, sachant que faire travailler les enfants, c'est bon, mais n'exagérons pas pour ne pas abuser ou exploiter les enfants. Le travail des enfants était problème réel en République démocratique du Congo et particulièrement dans la ville de Boutembo et les territoires de Loubero. Selon les estimations de l'UNICEF, à 2019, 4,3 millions d'enfants âgés de 5 à 17 ans étaient victimes du travail des enfants à RDC.